Donc la cohérence cardiaque pour contrôler le stress c'est un sujet assez difficile à traiter en 45 minutes donc je vais être le plus simple possible les notions de physiologie que j'aimerais aborder sont vraiment les notions de base qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque. J'enseigne donc depuis une quinzaine d'années cette pratique de cohérence cardiaque et j'ai encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à l'expliquer simplement sans support. Je n'aime pas du tout lorsqu'on me demande par exemple au restaurant qu'est-ce que tu fais, j'enseigne la cohérence cardiaque c'est quoi ? ça m'est extrêmement difficile parce que la cohérence cardiaque n'est pas une notion très intuitive, la cohérence cardiaque c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement. C'est pour ça avant de vous expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque je vais peut-être faire quelques avant-propos et poser des bases. Alors la base la plus importante et qui pour moi est un hommage aussi c'est un hommage à mon ami David Servan-Schreber disparu depuis deux ans et demi. Il a écrit en 2003 le livre guérir le stress l'anxiété et la dépression. Ce livre a été un monument de librairie, un million d'exemplaires en France, 200 000 au Québec. Ce livre a marqué un tournant dans la présentation de pratiques différentes par un médecin. Et ce livre a été pour moi aussi l'occasion de voir qu'on pouvait en tant que médecin parler et présenter des choses très simples. Et vous voir la cohérence cardiaque c'est extrêmement simple, il n'y a pas de quoi remplir des livres et des livres et des livres. J'ai écrit six livres sur le sujet, ce sont des applications de la cohérence cardiaque et j'espère que dans une quarantaine de minutes lorsque nous aurons terminé cet entretien, vous aurez déjà une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec. Donc je remercie David d'avoir été le premier qui dans le livre guérir, chapitres 3 et 4, deux chapitres entiers sont consacrés à cette cohérence cardiaque. J'apprécie le fait qu'on m'ait demandé de parler de contrôler le stress plutôt que de gérer le stress. La gestion de quelque chose c'est organiser un événement qui nous est imposé sans beaucoup de contrôle, c'est-à-dire répartir. Contrôler le stress c'est d'avoir un pouvoir sur le stress et c'est pour ça que j'apprécie ce terme de contrôler le stress. On parle de contrôle et nous avons dans notre corps, tous les humains en fait, nous avons tous un système automatique de contrôle. Ce système s'appelle le système nerveux autonome et rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours de physiologie, je ne vais pas être trop compliqué, puis le petit schéma que j'ai mis surtout, il ne s'agit pas de tout le détailler, rassurez-vous, mais nous avons un système automatique dans notre corps qui assure la totalité des régulations de l'organisme et je dis bien la totalité des régulations. Tout ce qui est automatique, tout ce qui n'est pas soumis à la volonté passe obligatoirement par le système nerveux autonome. Ce système nerveux règle, par exemple, la température. Mon corps est à 37 degrés, il fait peut-être moins de 10 dehors, plus 20 à l'intérieur, je peux entrer et sortir et mon corps ne change pas de température et reste à 37 grâce à un système de régulation extrêmement efficace qui s'appelle le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome règle donc tous les automatismes et pour régler comme un thermostat, par exemple, il a besoin de deux sous-systèmes, une fonction marche, une fonction arrêt. Nous avons dans notre corps, dans le système nerveux autonome, cette fonction marche, cette fonction arrêt, c'est-à-dire cette capacité d'adapter la totalité des régulations à l'environnement. Ces deux sous-systèmes s'appellent pour voir le système nerveux sympathique, et ce n'est pas moi qui ai donné ce nom, ce sont les Grecs, donc c'est très ancien, ça s'est toujours appelé comme ça. Et à côté du système parasympathique, c'est pour ça qu'il s'appelle parasympathique, un autre système. Par exemple, le système nerveux sympathique, c'est le système qui est chargé de la fuite et du combat. L'adaptation passe par une adaptation, en particulier en cas d'une menace, d'un danger, et nous avons une programmation extrêmement ancienne, c'est 60 millions d'années ça, une programmation de mise en œuvre d'une énergie pour la fuite et le combat. Tout ce qui est nécessaire à l'adaptation par l'énergie, par les muscles, c'est le système nerveux sympathique. C'est de la dépense d'énergie. Dans le tableau de gauche, nous avons donc le système nerveux sympathique, et à chaque fois qu'il y aura quelque chose dans le tableau de gauche, à droite, nous aurons le contraire. Fuite, combat, dans le système parasympathique, c'est repos, relaxation, réparation, restauration. J'ai l'habitude de dire, c'est tous les R, tout ce qui permet de reconstituer l'énergie, de refabriquer l'énergie, de l'économiser, et je dis, c'est le système de l'énergie vers l'intérieur, l'énergie, économie d'énergie. Ce système fonctionne en permanence grâce à des hormones, grâce à des neurotransmetteurs. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est l'adrénaline. Une bouffée d'adrénaline va accélérer mon cœur, va me mettre en mode instantané, fuite au combat. C'est-à-dire, une bouffée d'adrénaline veut dire que mon cerveau, mes sens ont perçus une menace, et ils vont préparer mes jambes à courir et mes bras à donner des coups de poing. C'est la fuite du combat. À côté de l'adrénaline, de l'autre côté, il y a l'équivalent inverse. Là, c'est il colline. Et là, c'est bizarre, personne n'en a entendu parler, en tout cas, la plupart des personnes n'en ont pas entendu parler. C'est comme si dans une automobile, vous connaissiez le nom du frein, et vous ne connaissiez pas du tout le nom de l'accélérateur, excusez-moi, et vous ne connaissiez pas le nom du frein. Pourtant, on a besoin, pour nous adapter à la route, on a besoin de l'accélérateur et du frein. L'adrénaline, c'est instantané. Accélère le cœur, accélère la fréquence respiratoire, prépare l'énergie. Il y a un deuxième neurotransmetteur qui est très important, vous en avez certainement entendu parler, il s'agit du cortisol. Le cortisol, c'est de l'adrénaline longue durée. L'adrénaline, c'est instantané. Bouffez de l'adrénaline, il accélère votre corps, votre cœur, et il ralentit tout de suite. Le cortisol, c'est de l'adrénaline, ça a les mêmes effets que de l'adrénaline, un peu moins puissant sur la fréquence cardiaque, par contre, mobilise du sucre, mobilise de l'énergie, parce qu'il y a une menace de longue durée. Le cortisol est l'orment du stress. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis le stress dans la colonne de gauche. Le stress est une réaction du corps à une menace. Et si, pour cette menace, je n'ai pas l'impression d'avoir les ressources nécessaires, ça s'appelle un stress. C'est une réaction. L'adrénaline, je vous l'ai dit, accélère le cœur. Le système nerveux parasympathique, avec l'acétine colline, ralentit le cœur. Et donc, si on avait un moyen d'observer les accélérations du cœur et les ralentissements du cœur, on aurait un moyen d'évaluer notre système nerveux tenant. Et nous avons ce moyen extrêmement simple. Et là, c'est la première fois que je fais une démonstration comme ça par caméra interposée. D'habitude, j'aime beaucoup faire des conférences. Je demande à quelqu'un d'assistance. Et là, j'en ai demandé à plusieurs d'entre vous de venir devant, s'asseoir sur une chaise. et je poserai alors un petit capteur à l'oreille. C'est beaucoup plus commode que de mettre un électrocardiogramme, de mettre des capteurs aux poignets et aux jambes. Donc, je pose un petit capteur de poux que je pose à l'oreille. Donc, on va imaginer. Imaginez que quelqu'un parmi vous s'avance. Je demande à cette personne de s'asseoir. Je pose mon petit capteur à l'oreille. Et puis, je lance un logiciel qui va explorer la fréquence cardiaque. Alors, donnez-moi quelques secondes. Je vais basculer sur un enregistrement que j'ai fait puisque je ne peux pas faire venir quelqu'un ici. Je suis face à la caméra. Donc, je vais mettre une vidéo que j'ai enregistrée à l'avance et je vais expliquer au fur et à mesure de quoi il s'agit. Voilà. Ici, alors ne regardez pas la flèche parce qu'elle fait partie de la flèche blanche. Elle fait partie de l'enregistrement. Nous avons tout à fait en bas, dans la courbe, une petite ligne ondulante, des vagues. Ça, c'est les battements cardiaques de la personne que j'enregistre. J'ai mis le capteur à l'oreille et son cœur a ces ondes fluctuantes que vous voyez tout à fait en bas de votre écran. Il y a quelque chose de plus intéressant. Vous regardez au milieu de l'écran, plutôt en haut. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Il y a écrit Average 78. Cette valeur, c'est le pouls. Admettons que je prenne le pouls de la personne qui est assise à côté de moi, virtuellement, elle a 78 battements par minute. C'est une moyenne. 78 battements par minute, c'est la moyenne de la fréquence cardiaque moyenne de cette personne. Ce n'est pas tellement le chiffre qui m'intéresse, c'est le chiffre à côté. Le chiffre à côté, juste à côté où il y a écrit FC Kurt, il y a écrit 80, 75, 73, 78, 77, 74. Ça, c'est la fréquence cardiaque instantanée. C'est-à-dire, c'est une notion qu'il fallait absolument que je vous montre parce qu'il est impossible de comprendre la cohérence cardiaque si vous n'avez pas compris cette notion de ce qu'on appelle la variabilité cardiaque ou variabilité de la fréquence cardiaque. En permanence, le cœur accélère et ralentit. C'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Vous avez en dessous à l'écran toutes les accélérations et tous les ralentissements du cœur de cette personne. Vous voyez que même au repos, parce que je vous garantis que cette personne ne bouge pas, elle écoute, elle regarde et son cœur accélère, ralentit en permanence. Il y a eu un moment, un pic un peu plus élevé qui commence à avancer. Ça, c'est vraisemblable un mouvement musculaire où ça peut être une pensée, ça peut être une peur, ça peut être un bruit. Son cœur s'est mis à accélérer. Et ce que je voulais vous montrer, c'était cette succession d'accélération et de ralentissement. Je vais maintenant revenir à la présentation. Nous venons de faire la démonstration et je vais donner les explications. C'est la raison pour laquelle il est très difficile d'expliquer simplement ce qu'est la cohérence cardiaque parce que vous n'avez pas la notion de variabilité cardiaque. C'est quelque chose qui a été décrite il y a 3000 ans par la médecine chinoise. Les médecins chinois n'avaient pas besoin de matériel. En prenant le pouls, ils arrivaient à reconnaître qu'il y avait une différence que le cœur accélérait et ralentissait en permanence. Ils ont écrit la variabilité cardiaque. Voilà un dessin que j'ai fait qui reprend approximativement ce que nous venons de voir à l'écran. Les accélérations et les ralentissements du cœur. Accélération, vous le savez maintenant, c'est le système nerveux sympathique. Ralentissement, vous le savez aussi, c'est le système nerveux parasympathique. Nous avons donc un moyen extrêmement simple d'évaluer la capacité de votre système nerveux autonome de s'adapter à l'environnement. Bien sûr, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais nous nous en servons énormément pour évaluer la capacité d'adaptation, c'est-à-dire la santé de quelqu'un. Nos logiciels peuvent ainsi évaluer une genre de moyenne, c'est-à-dire l'amplitude de cette variabilité cardiaque. Plus l'amplitude d'état levier, plus la personne qu'on enregistre est en bonne santé. ce qui me permet de dire sur ces trois graphiques qui sont des dessins mais qui correspondent exactement à ce qu'on a dans la réalité, c'est-à-dire à gauche, vous avez une variabilité faible, c'est-à-dire les accélérations et les ralentissements ne sont pas très importants, au milieu, une variabilité moyenne, à droite, une variabilité élevée. Et ça, chaque personne présente ici, si je les enregistrais, aurait son propre niveau de variabilité cardiaque. Prenons par exemple ces deux écrans ici. À gauche, une variabilité élevée. À droite, une variabilité plus faible. Si je n'ai aucune notion d'à qui appartiennent ces deux courbes, ce que je vais dire en premier, c'est que la personne de gauche est plus jeune que la personne de droite. L'âge est le facteur le plus important de réduction de la variabilité cardiaque. c'est tellement important et tellement connu qu'il existe des logiciels qui calculent votre âge biologique à partir de l'amplitude de la variabilité cardiaque. Mais si on me dit que ces deux personnes sont des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ont le même âge. Ah, la personne de gauche a une variabilité supérieure à la variabilité de droite. Statistiquement, je vais dire la personne de gauche est plus stressée que la personne de droite parce qu'après l'âge, c'est le stress qui réduit le plus la variabilité cardiaque. Et enfin, nous commençons à parler du stress qui était l'un des sujets de cette conférence. Toutes les maladies, toute la fatigue, tout ce qui est défavorable à la santé a un impact sur la courbe de la variabilité cardiaque et se constate sur cette courbe. Maintenant que vous avez vu ce qu'était une courbe de variabilité cardiaque et l'état normal de cette courbe qui est ce qu'on appelle une courbe de chaos, une courbe de chaos cardiaque, une courbe aléatoire, irrégulière, imprévisible, parce que l'environnement dans lequel nous vivons est aléatoire, irrégulier et imprévisible. Je vais maintenant vous montrer une deuxième démonstration. Donc je passe sur les vidéos enregistrées. Alors, ce n'est pas tout à fait celle que je voulais. Voilà, le temps de charger. C'est nouveau pour moi. Donc c'est un léger stresseur pour moi aussi. Je pense que si on prenait ma variabilité cardiaque, elle aurait fait un petit saut là pendant... Elle aurait monté un petit peu ma fréquence cardiaque. Donc c'est une autre personne que j'enregistre et nous avons exactement les mêmes choses que nous avons vu tout à l'heure et je vais laisser défiler un petit peu l'écran comme je fais lorsque je fais des démonstrations en direct avec deux personnes. À première personne, j'expliquais ce qu'est cette variabilité cardiaque que vous connaissez maintenant et là, nous avons ici aussi la même chose. On a la fréquence cardiaque moyenne 105, plus élevée que la personne présente, peut-être un petit peu de stress et on a la variabilité instantanée qui est à 111, 107, 105, 104, 105, où nous avons exactement la même notion que même au repos, le cœur n'est pas régulier. Chez cette personne, si on avait mesuré la personne précédente et si on mesurait celle-ci, je ne sais plus à qui elle corresponde, cette personne est vraisemblablement plus jeune que la précédente puisque l'amplitude de la variabilité cardiaque est supérieure à la précédente. Et là, je vais expliquer quelque chose à la personne qui est branchée à côté de moi. Je vais vous dire nous allons faire un exercice respiratoire. Là, je vais ajouter à ma gauche, je vais ajouter ce que j'appelle un métronome. C'est-à-dire c'est une bille qui monte et qui descend et qui est réglée à une fréquence très particulière. On en parlera après. Et là, je vais faire avec cette personne, je vais respirer en même temps et je vais lui demander d'expirer quand la bille descend et d'inspirer quand la bille monte. Vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. Quand la bille monte et l'inspire, je souffre. Inspire. Je souffre. En même temps. En même temps. En même temps que vous regardez la bille, je ne veux pas parler très fort pour ne pas déranger la personne virtuelle qui est à côté de moi, mais c'est effectivement ce que je fais lorsque je suis en présence. Regardez la courbe à la glace qui est en train de se passer et regardez surtout l'amplitude. Là, on a commencé à respirer à peu près au milieu de l'écran en ce moment. Donc, on va continuer à souffler. Inspirez. Vous avez là à l'écran la démonstration de ce qu'est la cohérence cardiaque. Je vais maintenant voir bien tout ce qui s'est passé. On va l'appuyer en grand écran. Et là, on a enlevé le maître-nombre donc la personne n'est plus guidée et regardez ce qui se passe. Elle a un peu de difficulté à rester en cohérence c'est-à-dire d'avoir ses grandes amplitudes et petit à petit, si on enlève le guide, elle va revenir à une variabilité normale, à un état de chaos. J'arrête l'enregistrement et je vais vous donner des explications. Voilà une courbe de chaos cardiaque qui est l'état normal dans lequel vous êtes tous et toutes maintenant. C'est l'état normal d'adaptation à l'environnement. Lorsqu'on demande à ces personnes de respirer de façon volontaire et c'est important que vous soyez à une respiration volontaire ample et à une fréquence très particulière c'est-à-dire à une fréquence de six respirations par minute. C'est exactement ce qu'on a fait sur la personne c'est-à-dire en une minute six inspirations six expirations un phénomène bizarre se produit et il se produit pour tout le monde. C'est pour l'espèce humaine chaque fois que quelqu'un respire six fois par minute il y a une synchronisation entre le cœur et la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque à induction respiratoire. La courbe devient ce qu'on appelle périodique c'est-à-dire il y a une alternance accélération ralentissement toutes les dix secondes six fois par minute comme votre respiration. Il y a une synchronisation parfaite on appelle ça une résonance et certains l'appellent la résonance cardiaque il y a une résonance entre la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Alors ça c'est extrêmement intéressant c'est déjà intéressant à regarder mais ça a des effets extraordinaires et on va en parler. Je reprends mon tableau du système nerveux autonome avec à gauche le sympathique à droite le parasympathique vous savez maintenant le sympathique c'est tout ce qui est l'énergie vers l'extérieur c'est tout ce qui est la fuite ou le combat l'adaptation musculaire à un environnement menaçant accélère le coeur accélère la fréquence respiratoire Pourquoi ? Parce que lorsque je prévois ou lorsque mon système nerveux autonome automatique prévoit un danger un besoin de courir ou de se battre et bien il vaut mieux fournir davantage d'énergie davantage d'énergie aux muscles et donc il accélère le coeur accélère la fréquence respiratoire accélère le coeur pour envoyer davantage de sang donc de sucre et d'oxygène aux muscles périphériques accélère les poumons pour prendre davantage d'oxygène dans l'air justement le système à côté ralentit le coeur vous le savez ralentit aussi la fréquence respiratoire le danger passé le combat terminé c'est le moment du repos de la relaxation de la restauration il faut que mon coeur se repose il faut que mes muscles se reposent que mes poumons se reposent donc tout ralentit la respiration et le coeur sont liés chaque fois que j'inspire j'accélère mon coeur c'est pareil chaque fois que vous inspirez votre coeur accélère chaque fois que vous expirez votre coeur ralentit donc avec cette pratique de cohérence cardiaque on utilise les inspirations et les expirations pour accélérer et ralentir le coeur et à une certaine fréquence à cette fréquence de 6 par minute on stimule le système sympathique pendant 5 secondes on stimule le système parasympathique pendant 5 secondes et il se produit un phénomène de résonance c'est-à-dire l'amplitude de la variabilité cardiaque est multipliée par 2 ou par 3 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la deuxième vidéo on a multiplié par 2 l'amplitude de la variabilité cardiaque c'est-à-dire le temps de l'enregistrement le temps de la cohérence cardiaque on a renforcé le sympathique on a renforcé le parasympathique on a renforcé votre système d'adaptation on n'a pas fait que le renforcer on a équilibré le système nerveux sympathique et parasympathique c'est-à-dire les alternances sympathiques parasympathiques à cette fréquence très particulière de 6 par minute entraînent une neutralisation du système nerveux sympathique c'est difficile de démontrer maintenant comme ça c'est plus facile de faire avec quelqu'un en présence mais c'est comme si pendant cet enregistrement pendant cet enregistrement on déconnectait votre système nerveux autonome de l'environnement c'est-à-dire pendant 1 minute 2 minutes 5 minutes de cette respiration à 6 par minute c'est comme si on remettait au neutre c'est comme si on déconnectait le système d'adaptation et là on passe d'une zone majoritairement sympathique les gens stressés sont sympathiques mais c'est pas le même type de sympathique les gens stressés la majorité de la population lorsqu'on est enregistre sont plutôt en zone sympathique c'est-à-dire surstimulation du cortisol c'est-à-dire tous les effets secondaires liés au stress à cause du cortisote trop élevé donc la pratique régulière de la cohérence cardiaque va faire un genre de recentrage par exemple si vous faisiez de la relaxation vous mettiez complètement à droite la relaxation les massages tout ce qui calme les muscles nous met complètement à droite totalement parasympathique la cohérence cardiaque n'est pas de la relaxation la cohérence cardiaque par cette alternance droite-gauche par cette alternance entre sympathique et parasympathique remet le système nerveux au centre on appelle ça un recentrage et c'est la seule pratique respiratoire qui a cet effet-là la plupart des autres pratiques de respiration de type méditation de type yoga ou d'autres types relaxation ont plutôt un effet parasympathique dominant la cohérence cardiaque avec sa pratique de stimulation alternée égale dans le sympathique et dans le parasympathique nous remet au centre un recentrage un recentrage hormonal mais aussi un recentrage émotionnel la totalité des émotions passe aussi par le système nerveux automatique je n'ai pas assez de place ni assez de temps pour détailler tous les effets intéressants qui ont été mesurés qui ont été évalués qui ont été dosés de la pratique de la cohérence cardiaque en numéro 1 et loin devant tous les autres effets nous avons une diminution du cortisol le cortisol c'est véritablement l'hormone du stress le cortisol est nécessaire sans cortisol vous ne vous seriez pas levés ce matin le cortisol c'est nécessaire à la mobilisation de l'énergie seulement notre programmation est ancestrale elle a des millions d'années nous partageons cette programmation avec tous les vertébrés qui nous ont précédés et nous ne sommes pas été adaptés ou programmés pour vivre dans le monde actuel nous sommes programmés à vivre jour et nuit adaptés à des stresseurs physiques des loups des ours des ennemis et pas à tous ces stresseurs psychologiques que nous avons aujourd'hui qui sont majoritaires notre corps continue à réagir et fournit du cortisol pour les muscles pour nos jambes et nos bras alors que le stresseur est purement psychologique ou émotionnel baisse du cortisol vous pouvez avec une pratique de 5 minutes de cohérence cardiaque telle que j'ai montré baisser un cortisol jusqu'à 20% et souvent c'est le 20% de trop qui est en excès à côté du cortisol et ça c'est très important après j'irai un peu plus rapidement sur les autres d'avantages augmentation de la DHEA la DHEA est une hormone qui a été appelée l'hormone de jouvence l'hormone de la réparation de la reconstitution d'énergie la DHEA c'est la seule hormone qui baisse avec le vieillissement nous perdons environ 3% de DHEA par année d'âge c'est à cause de cette perte de DHEA que la variabilité cardiaque baisse en vieillissant nous perdons des capacités d'adaptation avec le vieillissement progressivement nous passons d'un système nerveux autonome plutôt simple progressivement parce que la DHEA baisse et la DHEA est le contraire du cortisol donc quand la DHEA baisse le cortisol augmente nous basculons petit à petit du côté gauche du côté stress chez les hypertendus je pourrais prendre votre pression artérielle juste avant une séance faire 5 minutes de cohérence cardiaque telle que nous l'avons faite tout à l'heure je peux pratiquement garantir qu'à la fin de la séance vous aurez pas forcément normalisé mais réduit de façon très significative votre hypertension artérielle et les effets peuvent durer jusqu'à 4 heures je vais passer plus rapidement sur tous les autres effets parce que j'ai encore des choses à vous dire le temps passe très vite une baisse de l'hypertension nous l'avons vu une régulation des lipides du glucose c'est à dire une régulation du sucre de la glycémie très intéressant chez les personnes en surpoids et chez les diabétiques il faut savoir que la régulation la régulation du sucre dépend du cortisol à quoi sert le sucre c'est le carburant donc quand il est nécessaire pour la fuite ou le combat mon corps va chercher davantage de sucre va produire davantage d'hormones pour le fabriquer ou le déstocker et le cortisol est directement impliqué dans les troubles de l'insuline et en particulier dans le diabète une amélioration du sommeil qu'est-ce que le sommeil le sommeil c'est la phase nocturne de la réparation de la relaxation de la restauration et la nuit il n'y a pas de cortisol normalement normalement le cortisol c'est le jour et la nuit c'est plutôt la DHA et ces deux hormones s'alternent nuit et jour le problème c'est que le stress fait que le cortisol ne baisse pas et les personnes dont le cortisol ne baisse pas suffisamment ne dorment pas ont des troubles du sommeil la digestion c'est du parasympathique les personnes stressées ont des troubles digestifs la DHA je vous l'ai dit c'est l'hormone de jouvence on évalue l'âge biologique de quelqu'un en faisant un dosage de sa DHA et surtout encore plus un dosage du rapport entre DHA et cortisone la mémorisation l'attention l'apprentissage nécessite un système nerveux parasympathique fort puisque ce sont deux hormones essentielles qui sont utilisées pour la mémorisation et l'apprentissage l'acétylcoline celle que vous ne connaissiez pas au début qui est une hormone parasympathique elle est nécessaire à l'apprentissage et à la mémorisation dans la maladie d'Alzheimer en grande partie il s'agit d'un déficit en asétylcoline la pratique régulière de la cohérence cardiaque a un effet sur la mémorisation sur l'attention et sur l'apprentissage bien sûr toutes les évaluations psychologiques dans le domaine du stress ont été faites et ont montré qu'une personne qui pratique la cohérence cardiaque a une perception du stress beaucoup moins importante que quelqu'un qui ne pratique pas je viens de prononcer le mot pratique une séance de cohérence cardiaque même s'il est longue ne va pas avoir un effet définitif aura un effet d'environ quatre heures et ça a été dosé avec le cortisol ça a été dosé avec d'autres hormones la DHA ça a été aussi dosé ou évalué sur la prise de l'hypertension donc on prend comme base une durée approximative de quatre heures la pratique de la cohérence cardiaque demande un certain temps là tout à l'heure dans la démonstration que j'ai faite et que je vous ai montré en deuxième partie la démonstration n'était pas suffisamment longue pour avoir un effet hormonal en particulier sur le cortisone on estime qu'il faut à peu près cinq minutes de pratique de maintien de cet état de cohérence cardiaque cette courbe qui est périodique ample très haute et surtout régulière on a montré qu'il fallait à peu près cinq minutes pour avoir des étés et il faut pratiquer tous les jours c'est à partir de ces notions et vous avez toutes les notions nécessaires là maintenant pour comprendre cette pratique de base que j'ai appelée le 3-6-5 j'en ai fait un livre qui s'appelle 3-6-5 et je vais vous expliquer pourquoi 3 pourquoi 6 pourquoi 5 je commence par le chiffre du milieu le 6-6 respiration par minute c'est le seul chiffre de cette triade de ce type que vous ne pouvez pas changer c'est une fréquence de résonance qui est commune à l'esprit humain et en tout cas à tous les adultes elle est légèrement plus élevée chez l'enfant et tous les adultes ont cette fréquence de résonance qui est incorporée dans notre système nerveux vous n'aurez une augmentation de la variabilité cardiaque que si vous respirez à 6 par minute je n'y peux rien c'est comme ça c'est ce qu'on appelle une fréquence de résonance de 0,10 hertz c'est 6 par minute c'est beaucoup plus simple donc 6 par minute c'est la seule chose que vous ne pouvez pas changer dans ce titre 3 fois par jour pourquoi 3 fois par jour et bien parce que les essais durent en moyenne 4 heures et si on veut couvrir la totalité d'une journée de 12 heures c'est bien 3 fois par jour pourquoi 5 minutes 5 minutes est un compromis c'est à dire en 5 minutes on a des résultats quasiment garantis j'ai rarement vu quelqu'un qui pratiquait 3 fois par jour 6 respirations par minute pendant 5 minutes ne rien observer comme résultat et j'ai suivi des milliers de personnes j'ai formé environ 1000 thérapeutes à cette pratique et voilà 10 ans que j'enseigne cette pratique je n'ai pratiquement vu personne ne rien ressentir après 2 à 3 semaines en faisant le 3 fois par jour 6 respirations par minute pendant 5 minutes j'aurais peut-être la question mais j'y réponds tout de suite pourquoi pas 10 minutes pourquoi pas 15 minutes pourquoi pas 20 minutes il est certain qu'il y aura davantage d'effet si vous respirez plus longtemps mais ça ne durera pas plus longtemps ça sera toujours 4 heures par contre le problème si vous n'avez aucune pratique de type méditation si vous n'avez pas appris une pratique de type pleine conscience vous aurez après 5 minutes des pensées intrusives c'est-à-dire vous allez observer votre respiration attentivement pendant quelques minutes et puis au bout d'un moment les pensées vont arriver vous allez commencer à penser à autre chose vous allez vous absenter de ce corps et commencer à penser à demain après demain à des soucis et ça ça va casser votre courbe de cohérence calme donc si vous voulez une pratique simple et pour avoir enseigné pour avoir pratiqué de très nombreuses autres méthodes je peux vous garantir que la cohérence cardiaque est celle qui a le meilleur rapport je veux dire coût-bénéfice en tout cas au niveau du coût en temps c'est 15 minutes par jour pour des effets quasi garantis surtout sur le stress donc si vous pratiquez ce 3-6-5 3 fois par jour 6 respirations par minute pendant 5 minutes vous allez en général noter quelque chose qui change dans votre façon de vous adapter à l'environnement dans les 2 semaines en tout cas avant 3 semaines donc voilà ce que je vous propose vous n'êtes pas obligé d'y croire puisque c'est physiologique vous n'avez aucun apprentissage de type pensée ou de type croyance à faire puisque c'est automatique chaque fois que vous allez respirer à 6 par minute vous n'avez pas besoin du matériel pour le vérifier je peux vous garantir que vous serez en cohérence cardiaque à condition que vous prétiez toute votre attention votre focalisation sur la respiration c'est bien ces 5 secondes d'inspiration 1 2 3 4 5 et 5 secondes d'expiration 1 2 3 4 5 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration c'est un cycle respiratoire de 10 secondes 10 secondes il y a bien 6 cycles par minute par 60 secondes je n'ai bien sûr pas le temps de vous dire comment vous allez faire cet apprentissage vous pouvez utiliser une montre c'est plus simple une montre qui donne les secondes 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration vous pouvez utiliser des guides respiratoires il y en a des centaines allez sur youtube par exemple tapez cohérence cardiaque guide respiratoire il y en a plus de 200 différents vous pouvez consulter des sites internet et le site cohérencecardiaque.org a des guides respiratoires il y a des applications pour les téléphones intelligents tapez cohérence cardiaque vous avez des centaines et des centaines de guides respiratoires certains sont gratuits et donc vous avez les moyens d'apprendre et d'intégrer cette pratique respiratoire il y a d'autres pratiques aussi d'autres choses qu'on peut faire de la cohérence cardiaque et c'est ça les objets des différents livres que j'ai écrits le livre de base restant quand même celui qui est à l'écran le 3 6 5 dans ce livre je rappelle pourquoi 3 pourquoi 6 pourquoi 5 et ce livre résume ce que j'ai essayé de dire assez rapidement quand même en 45 minutes la base le fondement même d'une pratique de cohérence cardiaque mais la cohérence cardiaque ne s'adresse pas uniquement au stress bien que ce soit son objectif principal la cohérence cardiaque a un effet sur tous les problèmes de la régulation bien entendu sur la régulation du poids il ne faut pas croire que le poids est réglé uniquement par la volonté pas du tout le poids est à 100% réglé par le système nerveux on peut parler des troubles du sommeil je prépare un livre sur les troubles du sommeil on peut parler de l'aide à la prise de décision j'ai écrit le livre intuition qui s'intéresse aux décisions parce que prendre des décisions ne permet pas d'être d'être stressé parce que lorsqu'on est stressé on imite son cerveau de réflexion on imite la réflexion et on favorise le réflexe le système nerveux sympathique l'apprentissage la mémorisation c'est du paraphimpatisme donc voilà ce que je vais vous dire très rapidement je regrette d'être aussi rapide mais je pense que je vous ai dit le principal si vous voulez avoir une pratique de cohérence cardiaque commencez par la base commencez par le 3-6-5 trois fois par jour six respirations par minute pendant 5 minutes alors ça c'est une question très importante la séance oui la réponse est oui bien entendu la séance la plus importante c'est la première du matin au lever au lever faites votre première séance une séance six respirations par minute pendant 5 minutes et ensuite vous 4 heures après ou 4 à 5 heures après vous vous pratiquez votre deuxième séance je dis souvent que la cohérence cardiaque c'est simple vous voyez c'est extrêmement simple mais c'est pas facile c'est pas facile d'intégrer un moment pour soi où on s'arrête pendant 5 minutes et ça n'a rien à voir avec la méditation il faut 20 minutes pour avoir les mêmes effets physiologiques mais donc première séance au lever 4 à 5 heures plus tard c'est à dire juste avant le repas de midi donc vous le ritualisez en le mettant avant un repas donc admettons que vous l'avez fait à 11h30 4 à 5 heures plus tard donc ça fait en milieu d'après-midi 4h30-5h le matin au lever 4 heures plus tard 4 heures plus tard s'il n'y a pas des troubles de sommeil si vous n'avez pas de problème d'endormissement il n'est pas vraiment nécessaire de faire une séance au coucher la séance du milieu d'après-midi est plus importante parce que la séance au coucher s'il n'y a pas des troubles du sommeil vous avez déjà un rééquilibrage du système nerveux autonome par le sommeil c'est naturel donc voilà j'ai répondu un peu longuement parce que c'est très important le matin au lever à peu près 4 heures plus tard à peu près 4 heures plus tard vous pouvez bien sûr rajouter une quatrième séance au coucher si vous avez des troubles du sommeil il y a une seule consigne pour se mettre en cohérence cardiaque une seule avoir un cycle respiratoire de 10 secondes c'est à dire le plus simple c'est 5 secondes d'inspire 5 secondes d'expire et encore c'est même pas obligatoire il faut que la respiration dure 10 secondes tout le reste c'est des suppléments non indispensables par contre je conseille à mes clients d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche bien que ce soit pas obligatoire en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche on augmente la focalisation sur l'inspiration puisqu'on laisse l'air rentre on le sent la différence de température vers l'extérieur qui est en général plus frais que l'intérieur donc on le sent l'air rentré et quand on souffle par la bouche surtout si on émet un petit son vous pouvez le faire si vous faites votre cohérence cardiaque tout seul et que personne ne vous regarde vous pouvez faire comme je fais pour guider les personnes avec le son souffler comme ça vous augmentez la focalisation sur l'aspiration donc pour répondre la seule chose à faire c'est respirer pendant 10 secondes inspirer par le nez ou par la bouche n'a pas d'importance sur la cohérence cardiaque par contre si vous inspirez par le nez si vous soufflez par la bouche vous augmentez la focalisation sur la respiration donc en étant attentif à la respiration vous serez moins attentif à des pensées intrusives voilà j'ai voulu que la cohérence cardiaque soit la plus simple possible c'est à dire qu'il y a moins de consignes possibles la cohérence cardiaque est une pratique de type méditation que tout le monde peut faire et tout de suite en faisant tout de suite c'est le 3-6-5 après on peut améliorer inspirer par le nez par la bouche c'est une amélioration il est certain que ça fonctionne mieux avec les respirations de type diaphragmatique ou abdominale parce que pour des raisons physiologiques je n'ai pas le temps d'aborder mais qui existent que j'ai expliqué dans le livre et que j'explique à tous mes ateliers c'est à dire c'est ouvrir le thorax et l'abdomen quand on inspire et refermer le thorax et l'abdomen quand on expire ça c'est important donc plutôt abdominal ou diaphragmatique plutôt abdominal ça marche mieux mais ce n'est pas obligatoire de toute façon avec une respiration de cette fréquence là c'est à dire de 6 par minute on est pratiquement obligé d'utiliser la respiration abdominale et je vais je n'ai pas regardé les questions mais je pose je donne un autre complément par rapport à ça ça ne marche pas très bien allongé la cohérence cardiaque respiratoire se pratique assis ou debout le plus vertical possible la verticalité est très importante encore une fois pour des raisons de physiologie pour des raisons de stimulation du sympathique et du parasympathique donc ça marche moins bien si on est allongé faites le plus tôt debout le plus vertical possible quand on est debout on est vertical ou assis vertical et ça marche bien voilà c'est pour le moment du stress qu'il faut pratiquer enfin on peut le faire mais c'est en prévention c'est à dire vous allez faire une séance vous allez vous créer une bulle émotionnelle vous allez faire un retrait émotionnel ce que j'appelle l'apesanteur émotionnel pour une durée d'environ 4 heures c'est à dire en arrivant au bureau si vous arrivez dans les transports en commun avec le vœu d'apprentissage vous pourrez faire votre pratique dans le transport en commun si vous allez en voiture vous vous mettez au stationnement avant de monter dans le bureau vous dans votre voiture vous faites vos 5 minutes si vous n'avez pas 5 minutes faites 3 minutes c'est mieux que rien dans votre bureau vous avez forcément des moments où vous pouvez vous isoler et vous pouvez aller les fumeurs trouvent bien le temps d'aller en bas fumer et d'utiliser leur respiration vous si vous êtes non fumeur vous trouverez bien le temps d'avoir cette même inspiration donc au moment du stress les personnes non entraînées vous n'arriverez pas vous mettre en cohérence cardiaque parce que vous aurez toutes les afférences l'environnement stressant faites le juste avant vous avez au moins 4 heures ça m'étonnerait que vous travailliez au bureau plus de 4 heures d'affilée donc profitez des pauses pour prendre 5 minutes si vous n'avez pas 5 minutes prenez 3 minutes 3 minutes c'est mieux que rien parce qu'en 3 minutes on a déjà des premiers effets 5 minutes c'est plus sûr donc n'essayez pas dans un premier temps de le faire lorsque vous êtes dans le milieu stressant ça c'est un deuxième exercice de cohérence cardiaque si vous voulez on pourra l'aborder plus tard mais il y a des exercices chez les personnes entraînées qu'on peut faire au moment d'un stress et là faites le avant vous vous créez cette bulle de protection pour les heures les 2, 3, 4 heures qui suivent alors la réponse elle est complexe en général ça ne suffira pas par contre 95% des personnes qui font des régimes échouent ça c'est publié depuis les années 50 95% des régimes échouent ou la prise en charge diététique pure échouent sur le long terme après sinon tout ça parce que je le redis le poids n'est pas géré par la volonté le poids est géré exclusivement et je dis bien exclusivement par le système nerveux autonome c'est à dire la dérégulation du poids vient d'une dérégulation du système nerveux autonome soit par les émotions soit par le stress soit par des maladies métaboliques qui sont tout à fait possibles mais c'est toujours une dérégulation du système nerveux autonome les personnes qui ont des problèmes de poids savent que lorsqu'elles sont stressées elles vont soit grossir et d'autres maigrissent dans les deux cas c'est une dérégulation du système donc ça ne va pas suffire dans un premier temps pour faire perdre du poids ça peut suffire j'ai vu des personnes perdre du poids jusqu'à 20 kilos rien qu'avec la cohérence cardiaque mais il faut quand même savoir qu'un kilo de graisse un kilo de poids excellent c'est quand même 7000 calories donc vous allez mettre des jours des jours des semaines des mois pour les éliminer donc je ne suis pas contre les régimes je ne suis pas contre l'activité physique loin de là par contre mettez en place cette pratique régulière de 3-6-5 parce que vous allez éviter les rechutes et c'est là où je vois les meilleurs résultats après presque 15 ans de pratique dans le domaine du poids c'est que la personne qui en même temps que le régime qu'elle a mis en place et tous les régimes hypocaloriques en même temps qu'elle a mis en place un régime et une pratique d'activité physique régulière et bien elle met en place sa pratique de cohérence cardiaque ça va éviter de faire ses yo-yos le yo-yo c'est tout simplement le système nerve-autonome une fois que le poids est stable lui va retourner si les conditions sont les mêmes va retourner en général du côté sympathique c'est un excellent outil de burn-out épuisement professionnel savez-vous que lorsqu'on fait des enregistrements réguliers de la variabilité cardiaque vous savez cette amplitude de variété cardiaque que je vous ai montré au début chez des gens stressés ils ont déjà une amplitude plus basse que la normale et il existe des logiciels il y a même des applications sur iPhone qui évaluent votre niveau de stress en évaluant votre variété cardiaque et la caméra qui est derrière donc les personnes stressées ont déjà une amplitude plus basse que quelqu'un du même âge et du même sens savez-vous que si cette variété baisse encore de façon très importante en quelques jours baisse de plus de 30% cette personne est passée physiologiquement en burn-out et c'est souvent au moins 15 jours à 3 semaines avant les symptômes cliniques il faut savoir que le dépistage du burn-out ou de l'épuisement professionnel se fait très souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois après que physiologiquement ils ont épuisé leur surrénale ces glandes qui fabriquent le cortisol et qui fabriquent aussi la DHEA ce sont les glandes surrénales qui fabriquent toutes les hormones de gestion d'énergie le cortisol et la DHEA sont fabriquées par le surrénale qui s'épuisent et il faut savoir que le diagnostic est fait tardivement parce qu'au début c'est une simple fatigue le repos ne suffit pas après c'est un épuisement il faut le temps de prendre un rendez-vous chez le médecin le médecin va dire vous êtes fatigué mettre un arrêt de travail d'une semaine et ça ne suffira pas il n'y a pas de médicament pour le burn-out il y a très peu de choses et le diagnostic du burn-out est parfois fait un, deux ou trois mois après que véritablement il s'est installé et là en surveillant la variabilité cardiaque on a un moyen d'évaluer l'intensité de l'épuisement du système nerve-autonome des surrénales et c'est quand la variabilité va recommencer à monter qu'on peut dire que la personne est sur la bonne voie donc c'est très important la prévention du burn-out de l'épuisement professionnel avec la pratique de la cohérence cardiaque et nous avons des interventions d'entreprise hier j'étais à la ville de Québec pour une intervention d'entreprise dans ce domaine là justement donc c'est très important si vous êtes dans un environnement stressant pratiquez vos trois fois par jour quatre fois par jour si vous voulez il n'y a aucune contre-indication à faire quatre ou cinq fois par jour il vaut mieux que vous multipliez le nombre de séances que de multiplier la durée d'une séance c'est plus efficace alors ça devrait aider je ne fais jamais de promesses en médecine on ne peut jamais faire des promesses par contre les crises d'angoisse commencer par la pratique de base ça c'est certain mais après augmenter éventuellement le nombre de séances et lorsque il est prévisible que vous serez dans une situation stressante c'est à dire les personnes qui ont des crises d'angoisse des attaques de panique il y a des situations qui les déclenchent des personnes qui les déclenchent des événements extérieurs qui les déclenchent lorsque vous allez aborder une de ces situations prévisiblement délicates vous pouvez rajouter une séance avant juste avant la situation si rencontrer quelqu'un est difficile pour vous si un endroit est difficile pour vous c'est un tel événement juste avant vous rajoutez une séance juste de respiration et elle est toujours la même c'est le sisme voilà justement c'est justement l'avantage par rapport à la relaxation la relaxation a un effet de calme c'est tout à fait nécessaire puisque ça nous fait passer d'un système majoritairement sympathique en majoritairement parasympathique mais la cohérence cardiaque n'est pas de la relaxation je lis encore trop souvent dans les journaux relaxez-vous par la cohérence cardiaque c'est faux ce n'est pas la relaxation la cohérence cardiaque augmente d'abord le centre le sympathique et le parasympathique et puis augmente les niveaux des deux c'est à dire on va stimuler le sympathique stimuler le parasympathique mais les monter au même niveau oui la cohérence cardiaque va augmenter votre niveau d'énergie dans le cadre de la pression artérielle le même exercice va baisser la pression artérielle des gens hyper tendus mais augmenter la pression artérielle des gens hypotendus ça ramène au centre donc c'est assez paradoxal que quelque chose aussi simple ne soit pas davantage utilisé la nicotine qu'il y a dans les cigarettes c'est du cortisol en fumée ça a les mêmes effets que le cortisol c'est à dire la nicotine est un poison violent inventé par les plantes pour se défendre des insectes et ce poison a un effet de paralyser de tous les systèmes parasympathiques et la nicotine c'est du cortisol en fumée le problème c'est que la nicotine est encore plus malin que ça la nicotine est ce qu'on appelle un acétylcholino-mimétique c'est à dire il fait croire à votre cerveau en bloquant les récepteurs acétylcholines que vous êtes relaxé donc moi j'appelle la nicotine le neurotransmanteur parce qu'il fait croire à votre cerveau que vous en êtes en para alors vous êtes en hyper sympa les fumeurs sont sympathiques je vous ai donné la base après je forme toutes sortes de professionnels de la santé et l'utilisation d'un mantra par exemple la psychologie positive l'association une pensée agréable l'association une émotion agréable émettre même une intention vers quelqu'un augmente l'amplitude de la variété cardiaque dont la réponse est oui il y a d'autres formations d'autres façons de le voir et en particulier je rends hommage à un institut américain qui s'appelle HeartMath qui enseigne aussi la cohérence cardiaque qui a été les premiers à mettre en place le logiciel et leurs formations ont tendance et je n'ai rien contre du tout c'est juste une façon chronologique différente d'aborder la chose les formations de ce type là mettent en avant les pensées agréables les émotions dites positives mais j'appelle ça plutôt les émotions à valence positive et focaliser l'attention sur le coeur et émettre des pensées agréables vers quelqu'un puisque l'empathie la compassion la gratitude sont les émotions qui augmentent le plus la variété cardiaque et qui peuvent à elles seules mettre en cohérence cardiaque vous n'avez peut-être pas fait attention mais au début j'ai parlé qu'on faisait de la cohérence cardiaque à induction respiratoire il y a d'autres façons de faire de la cohérence cardiaque vous pouvez vous mettre en cohérence cardiaque sans la respiration en ayant cette attention dirigée vers le coeur mais ce n'est pas garanti j'ai pratiqué 10 ans en clientèle j'ai encore une consultation ici à Montréal un jour par semaine j'ai des personnes qui ont été très abîmées par la vie qui ne sont pas bien fatiguées je leur demande de mettre la main sur le coeur et de penser à quelque chose d'agréable très souvent ils n'y arrivent pas pensez à un moment un beau moment de votre vie il n'y en a peut-être pas eu pensez à un moment où vous avez été heureux très difficile pensez à quelqu'un que vous aimez parfois très difficile et c'est pour ça que j'ai préféré prendre le problème à l'envers et de commencer par la respiration qui est automatique chaque fois qu'un adulte respire 6 fois par minute il entre en cohérence cardiaque après et ce qu'on appelle les renforçateurs et pas le temps d'en parler c'est on rajoute les pensées agréables on rajoute la focalisation sur le coeur dans un deuxième temps la personne a déjà bénéficié des effets de la respiration qui s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire c'est le terme officiel de la cohérence cardiaque mais donc je prends à l'envers je commence par la respiration qui est automatique puis après je rajoute les autres choses donc c'est juste la chronologie des événements qui n'est pas la même et c'est quelque chose on a beaucoup discuté avec mon regretté ami David Seren-Schreiber sur la manière de toucher le plus possible de personnes et c'est en commençant par quelque chose d'automatique vous n'avez pas besoin d'utiliser la pensée vous n'avez pas besoin d'utiliser une quelconque attention soutenue vous respirez six fois par minute un vous êtes en cohérence cardiaque libre à vous après et ça j'espère que vous le ferez d'améliorer votre pratique alors la cohérence cardiaque n'est pas un traitement de l'arythmie l'arythmie pathologique je veux bien dire parce que l'état de variété cardiaque est une arythmie puisque le coeur n'est pas régulier mais c'est une arythmie physiologique non la cohérence cardiaque n'est pas un traitement de l'arythmie par contre il y a des arythmies et même elles sont très fréquentes qui sont secondaires au stress qui sont des hyper excitations du signe auriculaire le petit cerveau qu'on a dans le coeur donc dans ce cas la cohérence cardiaque peut les améliorer mais la cohérence cardiaque n'a pas de vertu thérapeutique pour l'arythmie à proprement parler mais elle peut l'améliorer si elle améliore l'environnement et la perception de l'environnement donc voilà la réponse à cette question là le mot de la fin c'est un nombre 365 tous les jours 3 fois par jour 6 respirations par minute pendant 5 minutes le problème numéro 1 le seul effet indésirable de la cohérence cardiaque c'est que les gens arrêtent c'est que c'est trop facile d'arrêter c'est trop simple et on a tendance à le laisser de côté c'est comme se brosser les dents vous vous brossez les dents parce que vous aimeriez gagner de la vie des dents vous allez augmenter l'espérance de votre vie de votre dent l'amplitude de la variété cardiaque est corrélée à l'espérance de vie vous pouvez par la pratique régulière de la cohérence cardiaque augmenter votre espérance de vie et je vous souhaite une belle et longue vie